Salut salut tout le monde, j'espère que nous allons tous bien aujourd'hui Hello guys, I hope we are all doing well Today we are going to make our own mayonnaise So we are going to make the homemade mayo Donc aujourd'hui nous allons faire notre mayonnaise à la maison Et pour faire la mayonnaise j'ai besoin de la moutarde This is moutarde J'aurai besoin d'un peu de sel Ça c'est le citron This is lemon I will need a little bit of it This is just the half, only the half Donc j'ai seulement le demi Parce que j'aurai besoin seulement d'une cuillère à soupe I will need this egg Just the yolk You can do it with the whole egg Or you can just do it with the yolk I'm going to do it just with the yolk Because I don't want to have too much mayo Donc je vais faire seulement avec le jaune d'oeuf Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir beaucoup de mayonnaise Donc vous pouvez faire avec tout l'oeuf entier Si vous voulez avoir beaucoup de mayonnaise Donc je vais commencer par retirer Rien que je vais enlever le blanc de l'oeuf Et utiliser seulement le jaune So remove all the white The keep only the yolk Donc je suis seulement en train d'enlever comme ça le blanc Et puis je vais garder rien que le jaune So I'm going to add a little bit of salt to the test Donc je vais ajouter comme ça une pincée de sel Pour la saveur Et ensuite j'ajoute une cuillère de moutarde So I'm also going to add a teaspoon of mustard Donc j'ajoute cette cuillère à café de moutarde Et puis je vais mélanger des trois D'abord So I'm going to mix this tree completely Before I start to add the lemon and oil So now I'm going to add a tablespoon of lemon Donc je vais ajouter une cuillère à soupe de citron Et puis je mélange encore Donc l'avantage de faire notre mayonnaise à la maison C'est que nous utilisons ce que nous aimons manger J'ai choisi par exemple l'huile que j'aime J'ai choisi ma moutarde Et the advantage of making our home Ça c'est de l'huile Je ne vais pas mettre toute l'huile au même moment Je vais mettre ça progressivement So I'm going to add oil bit by bit Until I obtain the texture that I like Donc je vais continuer à mélanger et ajouter de l'huile Juste d'obtenir la texture de la mayonnaise que j'aime So I will say that the advantage of making our home mayo Is that we choose the oil that we like to eat Let's say you are maybe on diet And you just use only one type of oil So you have the possibility to choose the type of oil that you eat And also there is no food preservative Donc il n'y a pas aussi d'éléments pour conserver la mayonnaise Donc vous faites ça directement et puis vous consommez Vous n'avez pas besoin d'ajouter les additifs pour la conservation Et souvenez-vous qu'il y a de l'oeuf cru dedans On peut garder cette mayonnaise au refrigerator pour un maximum d'une semaine So guys, remember that we have a raw egg in this mayo So we can just keep it in refrigerator for the length of one week max We need to use this mayonnaise before, you know, for the maximum of one week So guys, I'm still mixing until I obtain the texture that I like You see how it's becoming ticked Vous voyez comment ça pèse déjà Non, je vais continuer à mélanger et ajouter de l'huile Jusqu'à obtenir la texture que je veux Et puis je vais arrêter You see how it's almost ready Donc ma mayo est déjà presque prête J'ajoute encore de l'huile et puis je tourne un peu Dans 5 minutes, ça c'est de la patience You need to be patient to make your own mayo It takes about 15 to 20 minutes Just tearing You see how it's already ticked So I'm going to put the remaining of the oil And that will be it So you need a cup of oil But you don't put the whole cup at once Donc vous avez besoin d'une boîte d'huile Mais vous ne mettez pas toute la boîte d'huile au même moment Vous mettez ça progressivement Vous mettez vous remuez Vous mettez vous remuez Vous voyez non Donc ma mayonnaise est presque prête Donc vous voyez, ma moutarde est déjà prête Vous voyez comment ça pèse non Je sais My mayo, sorry Ma mayonnaise est déjà prête Vous voyez non Donc Il faut que je teste Mmm This mayo is perfect Everything is just where it's supposed to be So Whenever you are done Just get a container with a lid Donc vous cherchez un récipient qui a le couvercle Et puis vous transvasez dedans Vous mettez au réfrigérateur For future use You see how thick it is Mmm Look This is mayonnaise Made by Masson Donc ça c'est homemade Mayo La mayonnaise faite à la maison par Masson Et puis elle est prête à être utilisée Pour faire nos sauces vinaigret Pour charger notre pain Pour faire tout ce que nous avons envie de faire So thank you guys for watching If you like the video Make sure you click on like Invite your friend to join the group Les délices de Masson And also subscribe to my youtube channel Les délices de Masson For more recipes Donc les amis Si vous avez aimé la vidéo Cliquez sur like Et si j'aime Pour encourager Masson Invitez vos amis à rejoindre le groupe Les délices de Masson Et souscrivez-vous à ma chaîne youtube Les délices de Masson Pour plus de recettes Merci d'avoir regardé la vidéo On se voit la prochaine Thank you for watching the video guys See you in the next one Bye 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 bye